Dans cette capsule, nous allons revoir comment réaliser une conversion de masse grâce à un tableau sans se tromper. Dans un premier temps, il faut tracer le tableau de conversion. Les masses ont des unités qui vont de la tonne au milligramme. Nous avons donc la tonne, le quintal, le kilogramme, l'hectogramme, le décagramme, le gramme, le décigramme, le centigramme et le milligramme. Souviens-toi bien qu'entre le quintal et le kilogramme, il existe une case vide. Ce tableau, tu dois le connaître parfaitement. Pour réaliser la conversion, il faut placer correctement le nombre dans le tableau sans se tromper. Nous allons regarder plusieurs exemples pour voir les différents cas que tu peux rencontrer. Premièrement, essayons de convertir 5 tonnes en kilogramme. La première chose à faire est de repérer l'unité de départ. Ici, c'est la tonne, on la repère dans le tableau et je vais placer le chiffre 5 dans cette colonne. Je repère ensuite l'unité dans laquelle je dois convertir, ici, les kilogrammes que je repère dans mon tableau. Les cases étant vides entre la tonne et le kilogramme, je vais ajouter des zéros. 5 tonnes est donc égale à 5000 kilogrammes. C'est le cas de conversion le plus simple. Voyons maintenant le cas où l'unité dans laquelle on veut convertir est plus grande que l'unité de départ, comme dans l'exemple où on veut convertir 4 grammes en kilogrammes. La technique reste la même. Je repère le chiffre de l'unité de départ que je place dans la bonne colonne du tableau. Je repère ensuite l'unité dans laquelle je dois réaliser la conversion, ici, le kilogramme. Les kilogrammes sont une colonne avant le gramme si je lis le tableau de la gauche vers la droite. Par conséquent, je vais placer une virgule dans la colonne correspondant à cette unité. Et comme tout à l'heure, je vais ajouter des zéros dans les cases vides. 4 grammes est donc égale à 0,004 kilogrammes. Voyons maintenant l'exemple où je dois convertir 12 quintaux en kilogrammes. L'unité de départ est le quintal et je dois placer l'un des deux chiffres dans la colonne du quintal, soit le 1, soit le 2 composant le nombre 12. Retiens bien ceci, on place toujours dans la colonne de l'unité le chiffre de l'unité. Pour un nombre entier comme ici, il s'agit du dernier chiffre si on lit le nombre de gauche à droite. Je vais donc placer le 2 dans la colonne des quintals et le 1 dans la colonne des tonnes, puisque je ne peux mettre qu'un chiffre par colonne. Ensuite, je repère l'unité dans laquelle je dois convertir et j'ajoute les zéros dans les cases vides. 12 quintaux sont donc égaux à 1200 kilogrammes. Pour ce dernier exemple, j'ai choisi de prendre un nombre décimal. Je vais donc convertir 42,5 grammes en kilogrammes. Toujours la même chose, je repère l'unité de départ. Et cette fois-ci encore, il faut placer dans la colonne des grammes le chiffre de l'unité. Dans les nombres décimaux, le chiffre de l'unité est celui situé juste devant la virgule. Je vais donc placer le 2 dans la colonne des grammes, puis un chiffre par colonne sans placer la virgule. Je repère ensuite l'unité dans laquelle je veux convertir. Je place la virgule dans cette colonne puisque le kilogramme est une unité plus grande que le gramme et j'ajoute les zéros dans les cases vides. 42,5 grammes est donc égale à 0,0425 kilogrammes. Voilà, avec ces 4 exemples, je pense que tu pourras réussir à réaliser toutes les conversions de masse. Tu pourras faire de même avec les longueurs ou les capacités. Voilà, merci de ton attention et bon travail !